alors on va commencer btc btc voilà je trouvais bizarrement grave donc btc n'a pas fait ce que j'attendais c'est à dire qu'un peu la même chose que sur l'euro moi j'attendais la prise de liquidité pour long renforcer des longues encore une fois quand vous êtes boule toutes les cassures de swing c'est pas des changements de structure d'accord il faut y être attentif à ce qui va se passer dans la remontée mais il ya plutôt des prises de liquidités dans une tendance et donc c'est ce qui vous intéresse pour long pour le btc j'ai rien à changer pour moi on est boule jusqu'à cette zone là voilà ici à mon avis on prendra à en prendre à une boîte ça veut pas dire que je pense qu'on fait un plus bas mais je pense qu'on trouvera la correction la correction de ça ici parce que ça va hype à fond que depuis ça on laisse pas rentrer en fait parce qu'il faut imaginer qu'il ya beaucoup de monde ça là ça c'est quoi c'est une épaule tête épaule ok donc là il ya beaucoup de gens qui ont attendu le pullback pour longue ça sauf que ça n'a pas ça n'est pas arrivé on n'a pas offert ok donc probablement que on va créer du faux mot sur le truc c'est à dire que les gens vont se battre trop tard vite je rentre et bien sûr comme d'hab ils vont rentrer dans la zone probablement à prendre une boîte on commence à traiter des gros volumes sur btc ok si vous regardez le weekly de binance ça là ça c'est gros ok ça c'est un break out avec du volume mais pour moi on trouvera la correction ici après si on se met à exploser ça alors là on est sur une machine lancé c'est spacex quoi tant mieux pour nous parce que je pense que tout le monde a des cryptos sur un prix qui est sympa mais voilà pour moi c'est assez simple c'est par ici pourquoi parce que si on compare à th 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 y arrive également à l'intérieur donc quand on va rentrer quand btc va entrer dans cette zone et th il sera aussi si ça arrive c'est le moment où il va falloir couvrir les longs swing par la recherche de short levier quand je dis levier c'est pas mettre du levier c'est utiliser le levier d'accord pour mobiliser immobiliser plutôt une somme plus faible et pouvoir short une somme plus conséquente de votre bankroll ok c'est pas le but c'est pas on va utiliser le margin d'accord c'est qu'on va plutôt que le levier c'est à dire qu'on va utiliser le principe de margin pour short alors qu'on va plutôt mettre du levier c'est à dire on va sur exposer notre compte plutôt du côté long voilà par exemple je vais faire simple si vous avez un compte de 1000 euros mais vous devez car est quasiment là avoir 2000 euros de long au moins depuis le début entre ce pullback ici et les les 16400 sur btc dont on avait parlé vous devez avoir un levier x2 de votre compte à peu près si vous avez plus tant mieux pour vous pensez à protéger mais voilà alors qu'on va plutôt utiliser le principe du margin c'est à dire immobiliser moins que ce que le montant que l'on va mettre pour essayer de compenser une baisse éventuelle mais c'est toujours un moment qui est délicat à gérer c'est pour ça qu'on va pas se presser on va attendre de voir le daily le weekly ce que ça donne il faut penser que là on avait la grosse divergence weekly entre les deux mais que là à l'heure actuelle pour l'instant th ça ressemble à un mouvement 3 avec si on échoue ici ça fait fail break de niveau intermédiaire ici dans la zone de surachat mensuel à l'intérieur de laquelle il ya une imbalance ça commence à piquer sérieusement les indices et tout ça a validé une prise de liquidité ici donc c'est un comportement qui éboule jusqu'à prêve du contraire donc même si il ya quelques semaines je vous disais que je pensais qu'on allait attaquer le bas sur le dos sur le nasdaq et qu'on s'est arrêté juste au dessus je suis pas marié à mon truc il ya ce que j'attends de voir pour pouvoir traiter ce qui peut se passer ça c'est j'insiste sur ça parce que c'est très important un pour votre motivation parce que ça sert à rien de vous dire bah ouais aujourd'hui je pensais que c'était boule et ça était bair je suis nul mais pas du tout là où vous êtes bon c'est vous savez ce que vous voulez voir voilà et j'insiste parce que c'est vraiment ça une des clés du truc et vous pouvez avoir ben regardez vendredi sur l'euro j'ai fait un trade qui joue toute la journée je vous ai dit quasiment toute la matinée je vous ai dit j'attends pour long j'attends pour long j'attends pour long on n'a fait que baisser à un moment il ya eu un setup de long qui avec un peu de chat avec la news a atteint la target encore une fois on peut toujours parler de l'oeuf ou la poule est ce que c'est de la chance ou est ce que c'est en fait la news qui a permis la prise de liquidité qui était target par les algos bon moi j'ai mon opinion sur ça et derrière on a full reverse et on a tout baissé 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 j'ai pris qu'un trade qui est long qui a fait un rr de 4 et pourtant la journée est bair donc en tant qu'analyste j'ai été une grosse merde c'est à dire que la journée était bair et je vous ai parlé que de long en tant que trader j'ai été bon et des fois c'est l'inverse vous pouvez dire ça va être full bair la journée elle est full bair vous avez raison et vous êtes incapable de trouver une entrée donc vous avez été excellent analyste et trader mauvais mauvais entre guillemets vous pouvez être mauvais parce que vous n'avez pas su prendre les entrées qui vous ont été offertes ou mauvais passe ou alors en fait vous avez été bon parce que le marché ne vous a pas offert vos critères dans ce cas là vous avez bien traité d'accord vous avez été un bon analyste et un bon trader mais encore une fois ce que vous voulez c'est être un bon trader et pas être un bon analyste et ça il faut faire très attention ok très très attention parce que c'est pas la même chose et twitter youtube et tout est rempli d'analystes c'est à dire qu'en fait il faut que leur analyse soit juste parce que c'est ça qu'ils vous mettent en avant or c'est pas ça d'accord c'est pour ça que beaucoup échouent parce qu'ils pensent qu'ils le graphe qu'ils doivent proposer est bon non c'est l'idée que vous devez proposer qui est accolé à ce que vous voulez voir en price action pour pouvoir trade c'est ça qui fait de vous un trader voilà et pas un analyste encore une fois vous vous en fichez d'être un bon analyste vous voulez être un bon trader ok c'était le moment psychologie du jour mais c'est important parce que je sais très bien que je sais il y en a qui m'ont envoyé des mp pour dire super le col sur les crypto en bas là c'était plutôt btc que th mais super oui mais en fait moi ce que je préfère c'est qu'on me dise ok je suis hyper content parce qu'en fait le col sur les crypto que tu avais envoyé c'était l'idée que j'avais c'est à dire la zone de fail break le machin le truc voilà c'est ce que j'attendais comme price action et effectivement ça a eu lieu c'est cool voilà parce que ça ça veut dire que vous êtes prêts à voir le truc là quand je vous dis que sur th moi je pense que là on va chercher des shorts dans la tête de beaucoup c'est il va il est bériche non en fait c'est pour moi ça c'est une zone où si le protocole de prise de position se met en place je le prends pourquoi parce que critère numéro un je suis dans une zone donc j'active le reste du protocole si je suis pas dans une zone il n'y a rien n'y a pas de suite de protocole on peut diverger ce que vous voulez si on n'est pas dans la zone qui m'intéresse je m'en fiche on n'a pas passé la ligne 1 donc là on arrive dans la ligne on a passé l'étape 1 maintenant je vais rechercher le protocole et ça se trouve on va faire une énorme candle boule et de 2000 dollars sur th bon peut-être pas 2000 1000 sur th on va traverser cette zone et là je sais très bien alors ça ça s'est épuré maintenant mais par rapport à il ya deux ans je sais très bien qu'il y en a qui allait m'envoyer des messages ouais tu t'es trompé c'était pas bériche mais en fait je m'en fous complètement moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir acheté assez bas et d'être prêt à vendre enfin à short ici s'il ya un mon protocole qui se met en place si on accélère à l'os je m'en fous complètement ce que je veux éviter c'est d'avoir des fausses entrées c'est à dire de voir un protocole se mettre en place alors qu'il se fait invalider ça arrive forcément mais je veux pas que ça arrive plus de 30 40 % du temps ça c'est mon job qu'on traverse cette zone je m'en fiche je sais que certains ont considéré que c'était une mauvaise analyse mais c'est très bien mais en fait je m'en fiche parce que moi ce qui m'intéresse c'est ce que le protocole s'est mis en place ok très important de comprendre ça ok c'est vraiment et c'est un truc si ça vous parle pas ou si vous êtes si vous avez cette réaction quand on vous montre un graphe en vous disant je cherche des longues et qu'en fait le truc fait que bx on dit ah bah fais chier ok c'est pas ça vous devez dire ok ils ont cherché des longues ils ont donné des zones est ce que le protocole s'est mis en place pour longues si s'est mis en place et que vous avez mangé un stop loss vous pouvez dire fais chier maintenant c'est à mettre en relation avec le pourcentage de stop loss que vous prenez en général voilà si c'est 100% du temps serait facile mais si vous arrivez ils ont cherché des longues sur des zones ok c'est logique on a pris des liquidités dans le sens de la tendance tout ça tout ça et qui a jamais le protocole et qu'en fait ça fait que baisser ok cool il s'est rien passé c'est parfait voilà et ça c'est tout à fait normal d'avoir le réflexe de dire que l'analyse est fausse ok et encore une fois quand vous faites du backtesting vous voulez pas avoir raison sur l'analyse si vous dire ouais là ça va monter et ça monte c'est pas ça que vous voulez ok vous voulez voir votre protocole sur une zone et je fais pas plus long